Kaboul, la capitale de l'Afghanistan en Asie centrale, l'une des villes les plus dangereuses au monde. Les talibans menacent de reprendre le pouvoir et les attentats se multiplient. En 2018, près de 4000 civils sont morts en Afghanistan, un record. Les terroristes visent les institutions afghanes, les missions diplomatiques et surtout les occidentaux. Partir en vacances à Kaboul, c'est de la folie. Pourtant, Hélène est prête pour cette aventure. A 52 ans, cette Américaine aime les défis. Elle a déjà tenté de grimper l'Everest trois fois. Quelques heures avant son vol, elle nous a envoyé une vidéo. C'est la première fois que je dois prendre une assurance contre les kidnappings. J'ai appris que je valais un million de dollars. Un collègue m'a dit que je devais plutôt m'inquiéter à cause de ça. À la sortie de l'aéroport, Hélène est immédiatement prise en charge par une agence spécialisée dans le tourisme de guerre. Je pense que je mentirais si je disais que je n'avais pas peur. C'est la première fois que je me dis que quelque chose de grave peut vraiment m'arriver. Pour 2600 dollars les dix jours, l'agence prend en charge les déplacements et l'hébergement. Derrière une porte discrète et blindée, notre voiture pénètre dans un hôtel. Aucun signe extérieur, juste des barbelés et des chiens de garde. Cette semaine, Hélène sera avec deux autres touristes, William qui arrive de New York et Inge, un jeune Norvégien de 22 ans. À peine arrivés, les deux hommes ont déjà eu leur première frayeur. « On s'est fait arrêter au checkpoint. Les militaires, ça m'a rendu un peu nerveux. Il a élevé la voix et avait l'air énervé, donc je me demandais ce qui allait se passer. » En guise d'accueil, leur guide, Kausar Hussein, met tout de suite en garde ses clients. « Le problème, c'est les kamikazes. Et avec les attentats suicides, les gardes armés, ça ne sert à rien de toute façon. Ça revient à appuyer soi-même sur la gâchette. Donc la meilleure attitude, c'est d'être discret. C'est pour ça qu'on ne dort pas dans un grand hôtel. Ne prenez pas de photos. Si vous le faites, ils commencent par tirer et après, ils discutent. » Kausar a même prévu des vêtements pour ses touristes. « Ça va être drôle, ça va être drôle de porter ça. » Rhabillés pour l'aventure, les trois touristes sont prêts pour leur visite de Kaboul. Une ville abîmée par les guerres successives défile sous leurs yeux. Après la guerre contre les soviétiques dans les années 80, Kaboul a connu le règne des talibans. Depuis 2001, la ville a été gérée par la coalition internationale, puis par les Américains. Chaque endroit de la ville raconte une époque particulière. « Voilà la célèbre piscine où les talibans exécutaient des gens. Je peux vous en parler, mais hors caméra. Ne me filmez pas, c'est trop politique. » Dans cette piscine, à la fin des années 90, les condamnés à mort étaient exécutés par les talibans. Certains étaient même jetés du plongeoir. Aujourd'hui, avec la présence américaine et la menace des talibans, Kaboul est encore une ville en guerre. Alors, face au regard insistant des Afghans, Inge est mal à l'aise. « Ils nous regardent beaucoup, mais ils n'ont pas l'air contents de nous voir. Ils ont même l'air en colère. J'ai l'impression qu'ils nous fixent. » « Tu sens que tu n'es pas des leurs, ça c'est sûr. Je ne veux pas rester ici trop longtemps. » Hélène, elle, ne sent pas du tout le danger et s'éloigne en permanence du groupe. « On peut partager le thé ? Je peux essayer ? » « Merci beaucoup. Je m'assoie. Vous êtes trop gentille. » Et ses compagnons de voyage s'impatientent. « Hélène, on doit y aller. » Malgré la misère, les ballons et les manèges pour enfants émerveillent l'américaine. Hélène est ravie. « Elles vont me demander de l'argent, mais je ne résiste pas. » « Allez, les puces ! » Une visite express dans une ville marquée par la pauvreté. Le lendemain, les touristes quittent Kaboul aux aurores. Direction les montagnes afghanes à Bamiyan, à l'ouest de Kaboul. Car le but de leur voyage, c'est de participer à une compétition de ski dans 5 jours. Une compétition hors normes et hors du temps. L'armée est mobilisée. Avec la présence des touristes, le risque d'attentat est plus élevé. Bamiyan, à l'ouest de Kaboul. Et connu pour ses immenses bouddhas datant du 3e siècle, détruits en 2001 par les talibans. 18 ans plus tard, la niche du grand bouddha est toujours vide. Et la région très pauvre. Mais nos touristes ne sont pas là pour ça. Nous retrouvons notre groupe qui part s'entraîner pour la compétition. Et ils ne sont pas les seuls à se préparer. Leurs concurrents sont aussi là. Sajad, notre guide, leur a même trouvé des skis de récupération. Comme ces vieux skis ne servent plus à rien en Europe, ils sont donnés aux Afghans et ils ont une seconde vie. Pour nous, c'est toujours mieux que les skis en bois. Ici, pas de piste non plus. On chausse les skis sur la route et on improvise. Oh, on commence juste par un long échauffement. Rien d'étonnant ici. Juste une journée comme les autres en Afghanistan. Les montagnes de Bamiyan se situent au bout de la chaîne de l'Himalaya. Avec 40 sommets à plus de 4500 mètres d'altitude. La course à laquelle les touristes se préparent consiste à monter et descendre un sommet. La montée est difficile. A cette altitude, l'oxygène est plus rare. Mais à la descente, la récompense. Faire sa trace dans une neige complètement vierge. C'est complètement dingue, mec. En Afghanistan, il y a tout de même une vraie piste. Cette année, Sajad, le patron du club de ski local, s'est lancé avec ses amis dans une petite expérience. C'est la première station de ski en Afghanistan. Tout le monde pensait qu'il fallait un budget énorme pour une remontée, mais on a réussi, juste avec une moto. Une moto, une corde autour de la roue, une autre roue au sommet. Et c'est parti pour 280 mètres de montée, à toute allure. Hélène, notre américaine, apprécie. En fait, c'est très rapide. C'est dur de rester dessus. Une autre épreuve improbable pour le pays se prépare. Un championnat de ski réservé aux femmes afghanes. Problème, la plupart des compétitrices viennent seulement d'apprendre le ski. Mais il y a une championne. Fatima. Elle était parmi les premières à skier. Et elle est très ambitieuse. Je veux être la première femme afghane à participer aux Jeux olympiques. Après elle, quelques courageuses ont suivi. L'équipe est soudée. Car il faut se serrer les coudes, face au regard de la société afghane. Les gens m'interpellaient. Ils disaient, toi t'es une fille, pourquoi tu skis ? C'est pas pour les filles. Mais j'ai continué. J'ai essayé de ne pas leur prêter attention. Une fois, elle était habillée comme un garçon. Quand on est passés à côté d'un groupe, ils ont arraché son bonnet et tiré ses lunettes. C'est le grand jour. Il est 6 heures du matin. Nous retrouvons Fatima chez elle, sur les hauteurs de Banyan. mon bonnet, mon masque, mes gants. Je vais voir s'ils sont bien secs. Son grand frère la soutient. Depuis la mort de leur père, c'est lui le chef de famille. Les femmes représentent la moitié de la société. Si on les empêche de progresser, la société sera paralysée. Il est temps pour Fatima de partir. Mais avant, un appel important. Allo, maman. Allo, maman. Merci, maman. Ok, maman, merci. Plus que 3 heures avant le championnat, au club de ski, Fatima est survoltée. Ça, c'est à moi. Eh oui, ce sont les miens. Numéro 6, tu vois pas ? Pour cette 8e édition féminine, les spectateurs sont nombreux. Sans surprise, il n'y a que des hommes. Quelques femmes observent à distance. Et tous les touristes sont évidemment au rendez-vous. C'est tellement bizarre. On s'attend pas à voir une compétition de ski en Afghanistan, surtout pour les femmes. Mais c'est cool. La discipline est à ses débuts dans le pays. Le tracé du géant est très simple. Et les participantes sont toutes des amateurs. L'événement, c'est surtout de voir des femmes afghanes s'engager dans un championnat. Fatima veut gagner à tout prix. Le départ approche et sa concentration est maximale. Quand t'es à la porte, tu fais comme ça. Tu vas tout droit et puis comme ça. Allez, tu connais le parcours, toi. T'es la star aujourd'hui. Pas de stress. Les 10 participantes commencent à défiler. 3, 2, 1, go ! C'est au tour de notre championne. Fatima ! Fatima ! Fatima ! Fatima ! J'ai été trop lente. Fausse impression. Avec 38, 58 secondes, elle détient le meilleur temps pour le moment. Après l'arrivée de sa soeur, la dernière participante... C'est moi qui ai gagné. Elle est sûre d'avoir le titre. Je suis la championne. Fatima est officiellement la championne d'Afghanistan de ski alpin pour la 3e année consécutive. Merci. Les visages des autres filles sont dissimulés pour les protéger des fondamentalistes. Un, deux, un, deux. Ben alors, faut poser des questions si vous voulez que je vous parle. Fatima, elle, s'affiche sur toutes les télévisions. Mon message, c'est que les femmes afghanes sont toutes des héroïnes. Il faut y croire. Il faut se dire qu'on peut tout essayer. Quand on veut, on peut. Les touristes observent. Bientôt, ce sera leur tour de se lancer dans une compétition unique. La grande course internationale. Américains, Suédois, Canadiens, Australiens. Ils sont une dizaine à être venus pour se mesurer aux Afghans. C'est le jour de la compétition pour nos touristes. Mais il va falloir composer avec les contraintes locales. bloqués par la neige, des dizaines de véhicules sont immobilisés. Les participants vont devoir terminer à pied. Super, on va voir ce que ça donne maintenant. Au moins, on est à égalité. Tout le monde est coincé en bas, donc tout le monde doit y aller à pied. C'est juste. C'est ça, l'Afghanistan. Je ne m'attendais pas à moi. L'organisation est un peu précaire. Mais pour les Afghans, cette course est importante. Les 44 participants s'entraînent depuis des mois pour battre les étrangers présents et surtout pour le premier prix. 10 000 Afghanis, 70 euros, plus de deux mois de salaire moyen en Afghanistan. Dès le début, la différence se fait. Les Afghans courent dans une neige profonde. Le rythme est impossible à tenir pour les étrangers. En plus de la montée de 350 mètres de dénivelé à 4000 mètres d'altitude, les difficultés se multiplient. Rapidement, le temps se couvre. Les étrangers tiennent le rythme difficilement. Ils sont encore à bonne distance quand le premier afghan atteint le sommet. et entament la descente. Le champion de l'Afghanski Challenge 2019 termine son parcours en 26 minutes. Pendant ce temps au sommet, les premiers étrangers doivent encore préparer le matériel pour la descente dans un vent glacial. Inge, le jeune Norvégien, a pris beaucoup de retard. J'ai voulu aller au rythme des Afghans au début. J'ai tenu 100 mètres, mais après, j'étais trop fatigué. mais soudain, il s'effondre. Inge semble bloqué. Avec la fatigue, une vieille blessure à l'épaule est réapparue. J'ai mon épaule déboîtée. Appelez l'organisateur. Le jeune homme ne peut plus faire de mouvement. Par chance, Hélène, l'américaine, est médecin. Elle vient d'arriver. Hélène parvient à replacer l'épaule rapidement. Mais Inge va devoir trouver la force de descendre sans aide. Les Afghans défilent à l'arrivée. Rapide, mais pas très technique. Et finalement, les premiers étrangers à franchir la ligne ne sont que 14 et 15e. Oh là là, c'était dur. On l'a fait. Quelle course ! Un quart d'heure plus tard, Inge rejoint l'équipe, affaiblie. C'était l'enfer de monter là-haut. Je ne pensais pas que tout le monde serait aussi rapide. Quelques-uns, OK, mais pas tous les Afghans comme ça. Les Afghans ont bien mérité leur victoire. Mais les touristes ont aussi le droit à leur heure de gloire. Leur présence donne un espoir à cette région très pauvre. Malgré l'instabilité du pays, Bamyan prévoit d'attirer de plus en plus d'aventuriers dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada